Allez Youtube! Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est mardi et je vous filme quelques jours dans ma vie cette semaine. Ça fait quelques vlogs que je fais qui sont pas des semaines complètes, mais on a des fériés pas mal ces temps-ci. C'est comme une semaine de 3 jours de travail pour moi parce qu'il y avait un férié hier pour la Saint-Jean. Et la semaine prochaine on a un férié pour la Fête du Canada. Dans ce temps-là j'ai les fériés doublés, donc j'ai une semaine de travail de 3 jours, ce qui est très apprécié, très le fun, mais aussi assez chargé. Parce que veux, veux pas, je dois faire mon travail de 5 jours dans l'espace de 3. Fait qu'une semaine bien occupée, mais le fun c'est l'été qui vient de commencer, fait que je me suis allée vous amener avec moi encore une fois cette semaine. Si vous êtes pas encore abonnés, je vous inviterais à le faire maintenant pour ne pas manquer tous les vlogs qui s'en viennent, de mettre un like si vous aimez les weekly vlogs. Et c'est parti pour cette semaine de 3 jours. Je sais pas si ça paraît que je suis comme vraiment excitée présentement, mais pendant ma pause dîner, j'ai fait une trouvaille sur Marketplace. Et je suis vraiment, vraiment contente parce que c'est quelque chose que je cherchais depuis super longtemps, que je voulais acheter neuf, que j'ai passé maintes et maintes fois proches d'acheter, dont en fin de semaine, puis que j'ai pas fait finalement. Puis je suis vraiment contente parce que j'ai trouvé l'article usagé, mais pratiquement neuf. Je me suis enfin acheté un egg chair. Ça fait je sais pas combien d'années que j'en parle. Alors je pense depuis que je suis arrivée à Québec, ou peut-être comme un petit peu après, ça doit faire minimum 3 ans que je parle, que je veux acheter une chaise oeuf pour mon patio, pour lire, pour m'installer pendant l'été, pour profiter de mon balcon. Et j'en ai trouvé une pendant que je mangeais, qui venait juste d'être publiée sur Marketplace, qui est à Québec. Fait que j'ai tout de suite écrit à la personne qui vendait pour voir si elle était encore disponible. Et effectivement elle était encore, fait que je l'ai réservée. Le problème c'est que j'ai seulement une petite voiture, et que la chaise est quand même assez grosse, puis ça vient en un morceau. Fait que clairement que je ne pouvais pas l'embarquer moi-même dans ma voiture. Fait que j'ai texté mon oncle, puis j'étais comme, hey j'aurais besoin que tu me rendes un service, est-ce que c'est possible qu'on aille chercher la chaise ensemble cette semaine? Puis il m'a dit oui, fait qu'on devra aller la chercher demain soir. Mais je suis comme vraiment contente, je suis guiglie, on dirait que je me sens comme un enfant à Noël depuis tantôt, parce que ça fait tellement longtemps que j'en parle. Puis chaque fois que j'en vois une passer, elle est déjà vendue, ou elle est à plein prix, ou c'est pas exactement celle-là que je veux. Puis là c'était comme le modèle que je voulais, qui a presque pas servi, qui est même pas allé dehors, qui est comme neuf de l'année passée. C'est drôle, je viens de faire cet achat-là, puis j'ai pratiquement oublié que ce matin j'avais aussi réussi à avoir des billets pour la tournée de Sabuna Carpenter, qui va venir à Montréal au mois d'octobre. Elle a annoncé la semaine passée, puis j'étais comme, je vais m'inscrire pour la pré-vente si jamais je réussis à avoir un code. Et après plusieurs minutes de tentative de Ticketmaster qui faisait juste charger avec la roue de la mort, genre un message que j'ai jamais eu de ma vie, puis ça buggait, ma carte de crédit est refusée. J'ai enfin réussi, fait que j'ai eu des billets pour ça. Fait que je vais aller voir Sabina aussi au mois d'octobre. C'est les deux gros achats que j'ai fait ce matin, vraiment contente, c'est sûr que ça coûte cher, mais Sabina, je voulais vraiment l'avoir. Puis malheureusement, dans mon show du Aerostore, c'est pas elle qui fait la première partie, c'est Paramore, ce qui est quand même très nice. Mais j'aurais pas vu Sabina, fait que j'étais contente quand elle a annoncé qu'elle venait à Montréal. Et bien la chaise était sur ma wishlist depuis des années, fait que le timing a fait que c'était aujourd'hui, mais je suis juste vraiment contente. Si vous avez écouté mes derniers vlogs, vous savez déjà que j'ai maintenant un code promo avec Pixiwoo, et j'ai eu la chance de choisir une pince de leur nouvelle collection, qui a été lancée il y a quelques jours, fait que j'ai choisi celle-ci. Je me rappelle pas du nom exactement, mais elle va être dans la description. Si ça vous intéresse de l'acheter, puis je vous mets aussi mon code promo dans la description, c'est MAXIMEF15. Vous pouvez avoir 15% de rabais sur toute votre commande Pixiwoo avec mon code, et je reçois une petite commission. Mais je la trouvais magnifique, elle est vraiment différente de toutes les pinces Pixi que j'ai. C'est vraiment un motif full estival, full girly que j'adore. Dans le colis, ils ont aussi ajouté des petits stickers, et un autre produit qui n'est pas une pince, c'est l'huile pour les cheveux, coco vanille, et j'ai jamais testé leurs produits qui sont pas des pinces, fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer, puis de vous en redonner des nouvelles. Ça sent tellement bon, même dans le colis, ça sentait. Un gros merci à Pixi pour le magnifique colis. J'ai bien hâte d'essayer cette nouvelle pince-là, et c'est clair que je vais utiliser moi-même mon code pour mes prochains achats, parce qu'il y en a plein que j'ai spoté, que je trouve vraiment belle. Mais pour l'instant, on va essayer celle-là cette semaine. Je me rends compte que j'ai pas encore vlogué aujourd'hui, puis il est presque 3h, bon mercredi. J'ai mis un outfit full estival en espérant qu'il fasse beau aujourd'hui, puis c'est pas le cas, mais je voulais quand même vous le montrer. C'est un outfit assez simple, mais j'aime vraiment la couleur de ce matching set. Il vient de chez Daily Story l'année passée, puis je trouve vraiment qu'il est confortable, c'est le fun, et c'est parfait pour quand il fait chaud. Puis avec ça, j'ai mis ma camille du Uniqlo en dessous. Fait que, outfit full estival, malgré le fait qu'il fait pas nécessairement gros soleil dehors. Je pense que j'ai mentionné hier, mais j'étais supposée aller chercher ma chaise oeuf ce soir avec mon oncle, puis finalement, il était pas disponible, il y avait un souper qu'il avait comme oublié, fait qu'on va y aller demain, ce qui tombe bien, parce que, comme j'ai dit, il pleut finalement. Puis ce soir, faut que j'aille faire des commissions rapidement, faut que j'aille mettre de l'essence dans mon auto, parce que je refais la route vers le lac Saint-Jean vendredi, et l'essence est comme 10-15 sous moins cher au Costco que ailleurs. Fait que, tant qu'elle est dans le coin, je vais en profiter. Puis je vais aller au Ikea aussi pour ma mère. Elle m'a envoyé comme 2-3 commissions pour elle, fait que je dois aller au Ikea, puis possiblement au Simons, mais le Simons ferme à 6h le mercredi. Fait que je pense que je vais attendre la domingue pour ça, puis je vais y aller quand ça va être ouvert un petit peu plus tard dans la soirée. J'ai pas vu l'après-midi passer du tout, il est déjà 3h, et je suis concentrée sur la même tâche depuis tantôt. En fait, c'est pour une campagne, mais plusieurs tâches différentes, parce qu'on a 2 briefs, 15 influenceurs, et les clients sont anglophones, donc je dois faire des suivis en français et en anglais. Beaucoup de négociations, beaucoup de choses, parce que la campagne va être lancée en juillet, juste au début de mes vacances, ce qui rajoute une coche de difficulté de plus. C'est ce que je fais depuis que j'ai recommencé à travailler après le dîner, puis je pense que c'est ce que je vais faire pour le reste de ma journée de travail, honnêtement, parce que c'est très demandant comme campagne, et veux, veux pas, il me reste une journée à ma semaine de travail après celle-là, parce que c'est une semaine très courte, fait que j'essaie de faire la plus de choses possibles aujourd'hui. Puis demain, si j'ai du temps de libre, peut-être que je commencerai les rapports de campagne que je dois faire dans les prochains jours, mais c'est comme pas une priorité, puis ça se fait quand même bien tranquille la semaine prochaine, tandis que là, j'essaie de faire plus de choses qui sont comme urgentes. Le soleil est finalement sorti en fin d'après-midi, et le moment où je sors pour aller récolter mes tomates dehors, c'est là que les nuages sont revenus, mais j'ai réussi à ramasser quelques tomates. Quand je suis revenue de ma fin de semaine au Lac-Saint-Jean, lundi soir, mon plan était plein de tomates. J'en ai ramassé genre un plat complet comme ça, qu'est-ce qui est incroyable. J'aime vraiment ça avoir des tomates fraîches chez moi, parce que j'en mange littéralement tous les jours, et je snack là-dessus depuis tantôt, pendant que je finis ma journée de travail. Il est quand même déjà 5h30, fait qu'il faudrait que je décide qu'est-ce que je mange pour souper, puis par la suite, je vais pouvoir partir à mes commissions. Je suis pas pressée d'y aller très tôt, parce que je sais qu'entre 6 et 7h, au Costco, la station d'essence est vraiment pleine, puis on attend même les soirs de semaine. Je préférerais y aller entre 7 et 9h, parce que c'est là qu'il y a quand même moins de monde, fait que je vais voir tantôt à quelle heure je vais venir pas y aller, mais avant, pour que je mange, fait qu'on va commencer par cette étape-là, c'est quand même important. Bon jeudi, il est 11h05, je sors tout juste de mon meeting de la journée, qui était notre caout mensuel, puis j'ai toujours vraiment de fun à jouer à ça, mais spécialement aujourd'hui, parce que dernière minute à l'abandonnée à la question, de façon très inattendue, j'ai remporté comme par 10 points, fait que c'était très drôle, parce que personne s'en attendait. J'étais la seule Québécoise dans le top 5 tout le long, avec des Français, fait que vraiment contente, c'est ma deuxième victoire cette année, troisième victoire depuis que je suis à l'agence. Je paye jamais de Uber Eats, mais c'est comme les seules fois que je me gâte, parce que j'ai des cartes cadeaux, puis je les ai remportées à la job, fait que je suis vraiment contente, je vais pouvoir me payer un beau petit lunch, dans les prochaines semaines, slash les prochains mois, fait que ça commence quand même bien ma journée. Je sais pas d'été après mon cours de pilates mardi, mais j'étais raquée hier, puis je m'en attendais, parce que depuis mon deuxième cours, j'ai décidé d'aller à celui-là, qui est comme intermédiaire avancé, c'était pas volontaire au début, mais j'ai vraiment aimé la prof qui donnait le cours, puis j'aime vraiment le challenge, fait que j'ai continué à aller à ce cours-là, et ça travaille, j'ai tellement été raquée des abdos hier, je le sens encore vraiment aujourd'hui, puis plus la journée avance, plus la fatigue embarque, fait que tu le sens un peu partout, je le sentais dans mes bras, je le sentais surtout dans mes abdos hier, mais je le sens vraiment dans mon corps au complet. Je l'ai déjà dit auparavant, mais si c'était pas aussi dispendieux, j'irais clairement plus souvent, mais là je vais essayer d'y aller comme une autre fois, avant de partir en voyage, parce que j'aime vraiment ça, puis le cours est quand même tard, mais l'été vu que le coucher du soleil est comme vraiment plus tard, ça me permet de sortir, puis qu'il fait pas complètement noir. Si vous trouvez que c'est un peu vide sur mon meuble de télé en ce moment, c'est normal, peut-être que vous avez remarqué que Denise n'est pas présente en ce moment, Denise qui est ma monstera, mais elle est chez mes parents, parce que je l'ai amenée, j'ai fait un petit road trip avec elle la semaine passée, et on va la remporter, j'ai acheté un nouveau pot, j'ai acheté un nouveau cash pot, et elle fait très pitié, fait qu'il faut y mettre comme un tuteur et tout, mais on n'a pas eu le temps en fin de semaine, fait qu'elle est restée chez mes parents, et je vais la ramener dans les prochains jours, mais c'est pour ça que c'est très vide. À chaque fois, je me dis comme, voyons, il manque quelque chose ici, parce qu'elle prend quand même beaucoup de place, fait que c'est pour ça qu'il y a un coin vide derrière moi en ce moment. J'ai filmé quelques clips au Ikea hier, mais comme j'y allais pour mes parents qui avaient des commissions, j'ai pas vraiment filmé qu'est-ce que je mettais dans mon panier, j'ai acheté principalement comme des verres, des rangements pour les tiroirs, ce genre de choses-là. J'avais vraiment pas l'intention d'acheter rien pour moi, parce que j'ai quand même déjà pas mal dépensé cette semaine, mais j'ai vu ce magnifique tapis qui a vraiment attiré mon attention quand j'ai passé et j'ai pas pu me retenir. Et je l'ai pris. Checkez-moi ça, le magnifique tapis d'extérieur, orange et genre rose. Il matchait parfaitement avec la chemise que je portais hier. Je trouvais le format le fun aussi parce qu'il est pas trop petit, mais il est pas trop gros et il est vraiment, vraiment confortable. Le problème avec le paillasson que j'ai en ce moment dehors, c'est mon paillasson Pride, genre arc-en-ciel qui vient de chez Ikea aussi. Je reçois tout le temps des questions. Il est vraiment beau, mais il est très peu confortable pour les pieds. Genre c'est pas fait pour piler nu-pied dessus. Et il ramasse vraiment beaucoup de genre choses d'extérieur, comme des bouts de feuilles, de la poussière. On dirait que peu importe combien de fois je le secoue puis j'essaie de le nettoyer. Il est jamais aussi beau qu'il était il y a comme trois ans. Fait que je me suis dit que possiblement j'allais le remplacer avec ce nouveau-là qui est vraiment plus confortable pour les pieds. Si jamais il vous intéresse, voici le nom du modèle. Vax Clean. Ça paraît-tu que je parle pas suédois? Je l'ai vu sur le site d'IKEA, mais il y avait juste la version longue en ce moment. Fait que sûrement qu'il vient juste de sortir sans doute une nouveauté. Mais je l'ai trouvé au magasin IKEA de Québec. Si jamais ça vous intéresse. C'est une autre journée très nuageuse. Fait que j'ai mis un outfit estival, mais pas trop en même temps. Ça c'est ma version d'un outfit comme il fait froid, il fait gris, mais en été. Fait que mon t-shirt et mes pantalons viennent de chez H&M. Je les ai achetés il y a pas si longtemps. Fait que ils sont encore dispos. Je vais vous les mettre dans la description. Clairement que ces pantalons-là vont venir avec moi en voyage parce que je les adore. C'est comme un staple d'été. C'est un beau cover-up pour aller à la plage. Ça fait pour visiter aussi. 100% c'est certains qui vont venir avec moi dans ma valise. Là je dis valise, mais vous savez peut-être que je vais voyager en sac à dos encore une fois cette année. Et là je viens juste de réaliser qu'on est le 27. Ce qui veut dire que dans un mois pile, je vais au AeroStore à Munich. J'ai le condom juste ici. Ça dit réellement 30 jours. On dirait que mon cerveau ne le processe pas. Je sais que j'en parle quand même souvent dans mes blogs ces temps-ci parce que veux, veux pas, je me prépare tranquillement à une partie de mon voyage en rapport avec le AeroStore. Mais vous me dites dans les commentaires si vous trouvez soit que j'en parle trop ou comme pas assez. Je sais qu'il y a plusieurs Swifties qui écoutent mes vidéos puis je reçois tout le temps des messages puis des gens qui sont full excités pour moi ou qui y vont aussi. Mais si vous avez comme pas de billets ou que c'est pas quelque chose qui vous intéresse comme sujet puis que vous trouvez que j'en parle un peu trop, vous me le direz dans les commentaires quand même. J'essaie de garder cet équilibre-là, de comme en parler, vous emmener avec moi mais pas d'être trop gossante non plus. D'ailleurs, j'ai compris les questions pour le Q&A que je vais filmer dans les prochains jours. Je pense qu'il va être en ligne avant cette vidéo-là mais possiblement après. Des fois, je switch les vidéos. Puis il y a tellement de monde qui m'ont demandé comme « Hey, c'est quoi ta prochaine destination voyage? C'est où que tu vas? » Puis j'ai déjà mentionné que je vais à Munich mais je n'ai pas mentionné encore la destination, la deuxième destination du voyage en Europe cette année. J'ai dit que c'était en Europe mais je n'ai pas dit où. avant de partir où j'allais puis je trouvais que c'était le fun d'avoir la petite surprise puis de garder ça pour moi. Vu que je vais filmer la vidéo, il faut comme que je me décide avant si je vous partage ou pas la destination parce que je pars dans genre un mois. Est-ce que je veux le garder pour moi? Est-ce que je veux vous le dire? Puis après avoir vos recommandations, j'hésite encore. Fait que quand la vidéo va être en ligne, clairement que je vais avoir pris ma décision. Vous allez voir dans la vidéo si je réponds ou pas clairement la question. Je ne l'ai pas officiellement annoncé puis dit dans mes vlogs. Fait que je suis encore dans cette réflexion-là en ce moment. C'est rare qu'on ait des journées avec la météo aussi changeante que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en plein été. Mais ça paraît qu'on est au début de l'été encore parce que ça a changé genre 5-6 fois aujourd'hui puis j'exagère même pas. Ce matin, c'était super gris quand je vous ai parlé tantôt aussi. On a eu un peu de soleil qui est sorti pendant quelques minutes. Après, il y a eu un gros orage vraiment soudain que je me suis rendu compte que mon tapis de douche séchait dehors puis je me suis dépêchée de le rentrer parce que je ne voulais pas qu'il soit tout trempe. Par la suite, on a eu du gris encore mais la pluie arrêtée. Là, il y avait un peu de soleil qui est sorti puis là, je vous parle puis finalement, le soleil a l'air en train de disparaître. Fait que... Ouais. Comme, je ne sais pas c'est quoi cette journée-là. On ne peut jamais planifier comment s'habiller, quoi faire par rapport à la température. Fait que j'ai bien fait de mettre un kit un petit peu plus long aujourd'hui puis je pense que je vais partir avec mon imperméable tantôt pour aller chercher ma chaise. J'essayais de travailler puis de me concentrer sur ma journée parce que veux, veux pas, j'ai juste 3 jours de travail cette semaine et c'était le dernier après-midi où je pouvais vraiment être productive puis clencher plein de tâches. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais tout l'après-midi, j'avais comme dans le derrière de mes pensées. Oh my god, tu vas chercher ta chaise ce soir. Ça fait 3 jours que je pense juste à ça. Honnêtement, je suis obsédée avec cette chaise-là. Puis tant qu'elle n'est pas rendue chez moi puis qu'elle n'est pas installée, on dirait que j'y crois pas puis que j'arrête pas de penser à ça. Je sais pas si je suis la seule qui habite dans une plus grande ville et que ses parents sont comme restés dans la région qu'à toutes les fois que je retourne dans la région, mes parents, ils ont une commission pour moi dans un magasin. Soit qu'ils n'ont pas ou que comme c'est plus long pour le shipping, genre le Costco, le Ikea, ça fait 3 fois que je vais au Ikea pour mes parents dans l'espace des 5 dernières semaines et j'exagère même pas. Les 3 fois, je suis allée pour eux pour une ou plusieurs choses. Puis je trouve ça presque mieux d'y aller pour, comme hier, comme deux gros sacs que pour y aller pour un item comme j'ai fait la semaine passée. Parce qu'un item, je trouve ça limite insultant d'y aller pour une commande de 20$, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir de le faire pour eux, c'est que ces temps-ci, c'est comme beaucoup de choses. Si vous habitez à Montréal ou à Québec puis vous avez des magasins que vos parents n'ont pas, ils doivent vous demander aussi. Ça doit pas juste être moi. Il y a présentement de la grêle qui tombe. Quand je vous disais qu'il y avait un cocktail météo aujourd'hui, je comprends vraiment pas qu'est-ce qui se passe. genre je viens d'être arrosée, ça parait pas là. J'ai poigné genre un déluge en sortant du Simons. Puis là, je me retrouve sous la grêle en auto. Vraiment 10 sur 10 en plus du trafic, ça va être vraiment super. Bon, vendredi guys, il est 11h30 et je viens tout juste de terminer de filmer mon Q&A qui va être en ligne avant ce vlog-ci. Si vous l'avez pas vu encore, je vous inviterais à cliquer dans les cartes ou dans la description pour aller voir cette vidéo-là. Je pensais vraiment réussir à partir un peu plus tôt vers le lac Saint-Jean aujourd'hui, mais malheureusement, il y a quelque chose qui m'a vraiment retardée et c'est le fait que mon Wi-Fi a lâché à comme 9h hier soir et j'ai essayé pendant comme 1h30 hier de régler le problème. Il n'y a rien qui fonctionnait. J'ai essayé de me connecter pour le clavardage ce matin avec le service à clientèle. J'ai passé une heure et quart en clavardage. Ils n'ont rien pu faire pour moi fait qu'ils m'envoient un technicien. C'est plate parce que j'étais dans un super bon mood hier soir quand j'ai terminé de monter ma chaise. Je me suis assise de temps, j'étais vraiment contente puis comme 15 minutes après mon Wi-Fi a lâché puis ça m'a comme mis dans un mauvais mood mais je veux vous montrer de quoi a l'air la chaise parce que je suis tellement contente de mon achat. C'est vraiment le fun. C'est quelque chose que je veux depuis super longtemps. Je trouve qu'elle est super belle à match avec le vibe de mon patio. Évidemment, c'est quand même très très imposant fait que je vais devoir comme réaménager qu'est-ce que j'ai sur mon patio. Je ne vais pas conserver la chaise et le set bistro ici. Je vais devoir faire un choix. Je pense que c'est le set bistro qui va repartir. Mes parents vont peut-être le prendre la semaine prochaine puis je vais garder possiblement la chaise oeuf ainsi que l'autre chaise quand j'ai des invités ou si je veux comme m'allonger un peu plus parce que celle-là est plus assise. Ça a quand même été toute une aventure de l'amener jusqu'ici parce que la chaise est quand même très grosse. Je ne sais pas si ça paraît dans les clips mais c'est quand même très très large et il manquait un peu d'espace pour qu'on la sorte par le corde de porte chez la fille qui la vendait fait qu'il a fallu la défaire en morceaux ce qui finalement était une bonne chose parce que je ne suis pas certaine qu'elle aurait passé chez moi non plus mais même en morceaux elle ne rentrait pas dans ma voiture fait qu'il a fallu que mon oncle vienne m'aider et il n'avait comme pas super bien attaché les morceaux fait qu'il me suivait sur l'autoroute et j'ai juste vu un des morceaux lever quand ça faisait comme 5 minutes qu'on était sur la route le coeur m'a arrêtée j'étais sûre qu'on allait perdre un morceau fait que finalement on s'est comme tassé de l'autoroute il a replacé il a réattaché et tout est bien qui finit bien les morceaux se sont rendus mais je me voyais dans ce moment là il y a comme ma vie a défilé devant moi puis je me disais genre je viens de perdre un morceau de ma chaise à comme plusieurs centaines de dollars finalement tout est good je suis reconnaissante qu'il m'a aidée pour ça parce que clairement que j'aurais pas pu la transporter moi-même puis la fille était vraiment super sweet qu'il la vendait aussi on a défaites ensemble elle m'a aidée à la transporter jusqu'en bas aussi de chez elle fait que vraiment contente de mon achat pour vrai comme je me suis assise dedans hier quand il faisait noir puis j'ai essayé juste d'apprécier que j'étais dans ma chaise chez moi sur mon balcon juste en ouvrant mes rideaux ce matin j'étais juste vraiment contente de voir que la chaise était là puis j'étais genre oh my god ma chaise enfin ça fait tellement longtemps que j'en veux une en tout cas je suis juste vraiment contente puis j'ai hâte de revenir la semaine prochaine déjà pour pouvoir en profiter puis comme faire de la petite lecture puis m'installer tu sais là je vois le soleil commence tranquillement à arriver sur la chaise je pense que ça va être le parfait spot d'ailleurs vous avez peut-être remarqué que je porte le même outfit que je portais mardi mais c'était vraiment juste pour le tournage de la vidéo je vais me rechanger je vais garder la même camille mais je vais porter des pantalons avec parce que c'est quand même frais dehors aujourd'hui je suis sortie pour comme placer les coussins tantôt sur ma chaise puis j'ai comme oh ok c'est quand même frais fait que je vais mettre des pantalons avec ça puis je vais changer le outfit mais je trouvais que c'était quand même coloré puis le fun pour tourner la vidéo sur ce mes bagages sont prêts je m'apprête à partir dans les prochaines minutes pour prendre la route vers le lac Saint-Jean j'ai pas vu filmer en fin de semaine j'aime vraiment prendre ces moments-là pour comme être avec ma famille en profiter puis relaxer et pas penser à Youtube pendant ce temps-là à part le montage fait que c'est là-dessus que je vais conclure le vlog j'espère que vous avez apprécié ce quelques jours dans ma vie n'oubliez pas de mettre un like si vous aimez les vlogs de vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo bye